Bonjour et bienvenue dans le 11e chapitre du tutoriel Solarus. Nous allons parler aujourd'hui de plateforme, comment faire... Non pas un jeu de plateforme, mais des plateformes en demi-niveau dans des donjons sur lesquelles Link puisse monter. Donc il pourrait être tantôt soit au-dessus de la plateforme et tantôt en dessous de la plateforme. Alors je vous ai préparé une petite mise à jour, vous trouverez ça dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien inside-store.dat à mettre dans votre répertoire de maps à la place de l'actuel. Je vous ai préparé des modèles de salles un petit peu plus complets. Il y a donc la salle standard, la salle standard en version plus profonde, et puis les deux mêmes mais avec des trous au lieu du sol. Et donc pour faire des plateformes, on va avoir besoin d'utiliser ce modèle de salle un peu plus profonde, qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, me semble-t-il. Donc on va faire une nouvelle map, chapitre 11. Non, on est en français là. On est dans la version française. On est dans la version française. Platform. Donc. Euh. Taille set. On va prendre un taille set de donjons, n'importe lequel. Même celui-là, si vous voulez. C'est un temple green. Vous pouvez même prendre la maison ou la caverne, mais la caverne, je ne vous le conseille pas. C'est un peu plus difficile à voir comment il s'agence, même si c'est exactement le même principe. De toute manière, tout ce qu'on va faire là, on pourra encore changer de taille set après, puisque tous les tailles sets d'intérieur sont compatibles. Donc. Ok, j'ai fait une petite bêtise là, avec mes plafonds, parce que pour pouvoir copier-coller les salles individuellement, il faut que j'ai des plafonds séparés. Voilà. 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 Et, dans le lien qui sera dans la description de la vidéo, il faut que je vous mette la version que je viens de corriger à l'instant. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas ce petit souci. Je prends ma salle entière, copier-coller. Et, comme je disais, les tailles sets sont compatibles, donc ça s'affiche en vert. Alors, on va d'abord faire une plateforme un petit peu plus simple, on va dire. Déjà, il me faut une entrée dans mon donjon, sinon ça va être bizarre. Ah, j'aurais dû préparer aussi des entrées toutes faites pour la version basse, la couche basse. Donc, c'est pas grave, je vais partir de celle-ci. Copier-coller. Alors, je la mets à la couche basse. En fait, le principe, c'est que ça va utiliser les deux couches. Sur la couche basse, on va avoir ces tailles-là. Donc, avec la porte que je suis en train de faire et qui n'est pas finie. Et sur la couche intermédiaire, on va avoir le haut des murs. Et sur la couche haute, on va avoir le plafond. Et en fait, il est tout à fait possible de mixer les deux types de salles, les deux profondeurs. Donc, une porte basse avec un montant. Alors là, c'est les mêmes sur ce tileset-là, mais dans ceux-ci, ils sont différents. Donc, en fait, c'est plus celui-là qu'on veut. Ok, et puis, il faut mettre ça aussi pour être sûr que le joueur, il va pas dépasser. J'appuie sur B, bring to back. On peut déjà tester ça. Alors, chapitre 11. J'avais déjà préparé ça avant, en fait. On démarre le jeu sur le chapitre 11, sur les maps chap 11. Ok. Ah, j'ai oublié de mettre une musique. C'est pas rigolo s'il n'y a pas de musique. Dungeon, light world. Et, revenons sur la couche basse. Il faut que Link puisse marcher en-dessous jusqu'à la sortie, même si on va pas faire de deuxième map pour l'instant. Ah, tiens, ça s'est affiché. Il s'est mis au-dessus. Low layer. Donc, comme ça. Mince. J'ai raté. Copier, coller. Et le sol... Mince. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais placer un petit bout de trou. Alors, en fait, en version couche basse, les sols et les bordures de sol sont exactement les mêmes, mais un petit peu plus foncées. Donc, c'est ce sol-là au lieu de ce sol-là. Et c'est ces bordures-là au lieu de ces bordures-là. Dans Link to the Past. Et donc ça, ça doit être au-dessus. Voilà. Pour que ce soit traversable. Je remets mes layers. Tac. Alors, on va faire une première plateforme qui va être là-haut, dans ce coin-là. Donc, en fait, on va revenir sur la couche intermédiaire et faire un morceau comme on avait l'habitude de faire. Comme ça, par exemple. Et puis, ça va... En fait, si vous voulez, il y a deux types de plateformes possibles. Il y a les plateformes flottantes et les plateformes non-flottantes. Alors, on va commencer par une plateforme non-flottante. Je veux dire par là que, en fait, on ne va pas pouvoir aller en-dessous. Parce que je veux commencer par un truc plus facile. Un petit peu moins rigolo, mais plus facile. Donc, par exemple, vous pouvez faire comme ça. Comme ça. Après, on reprend ces murs-là. On complète. Alors là, pour faire l'angle inverse, vous voyez que ça ne tombe pas juste. C'est normal. Chaque fois que vous avez un angle qui s'inverse comme ça, on ne peut pas totalement faire autrement. Donc, on déborde sur l'angle inverse. Et après, on complète avec ce machin-là. Comme ça. Et ce serait exactement le même principe si on inversait aussi la partie haute du mur. Donc, c'est le même principe pour les bordures. Alors, complétons nos petites bordures. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et puis, il ne me reste plus qu'un bout de sol à rajouter. Et la bordure. L'angle inverse aussi. Voilà. Et il nous manque des bordures là aussi. Donc, bordure. En fait, vous allez voir ce qu'on va faire ici. Comme Link normalement peut sauter quand il est là, il peut sauter vers là. On va l'empêcher de sauter à cet endroit-là parce qu'il arriverait dans le mur. Donc, on va mettre des barrières. Des barrières par exemple comme ça. Et puis, par exemple, comme ça. Ok. Donc ça, c'est une première plateforme que j'appelle non flottante. C'est-à-dire que Link ne peut pas aller en dessous. Et donc, les murs bas suivent la forme de la plateforme. Donc, il faut bien... Vous pouvez regarder vos layers à nouveau. Là, on a la couche basse. Je vais enlever le plafond. On voit bien que sur la couche basse, Link peut aller là. Et sur la couche intermédiaire, il est bloqué ici. Alors, on va mettre un... Oups. Pourquoi ça bloque ? On va mettre un... Je ne sais pas pourquoi commencer. On va mettre le héros directement là-haut pour commencer, pour voir ce qu'il se passe. Donc là, je suis sur ma plateforme. Le problème, c'est que là, c'est pas très correct. Le joueur peut passer et puis il finit par tomber dans le mur. Parce qu'il est, rappelez-vous, sur la couche intermédiaire. Donc, si j'affiche que la couche intermédiaire, il peut sortir là. Et se retrouver dans le néant. Comme il se retrouve dans le néant, dans le vide, il tombe sur la couche qui est en dessous. Donc, il tombe dans un mur, c'est pas correct. Alors, il faut faire très attention à ça. Vous pouvez mettre un jumper ici. Si vous ne mettez pas de barrière, logiquement, c'est un jumper qu'il faut mettre. Donc, qui va vers la gauche et qui est comme ça. La distance de saut par défaut des jumpers, elle est de 40. Et c'est exactement adapté au telset d'intérieur, à ce cas-là. Parce que c'est le plus fréquent, donc c'est la distance que j'ai mise par défaut. Voilà mes deux jumpers, mes deux sauteurs. Dans version 1.4, l'éditeur sera en français. Et ces machins-là, ils s'appelleront des sauteurs. Donc, il faut que je dise sauteurs. Ok. Par symétrie, on va essayer de mettre les barrières aux mêmes dimensions exactement. Une autre possibilité, c'est de faire un escalier. L'escalier, c'est ça. Sauf qu'ils sont 8 pixels plus bas, comme ça. Ils débordent sur le bas. Alors du coup, je reviens sur mon idée de clé barrière. Ce sera plus joli si elle va pile jusqu'à l'escalier. Ok. Alors là, j'en ai mis que des tiles. Donc mon escalier n'a absolument aucun effet. Donc c'est pas bon du tout. Parce qu'on peut pas monter. On peut descendre en tombant, mais on peut pas monter. Justement, il y a une entité escalier qui sert à ça. On avait déjà vu, dans un chapitre précédent, les escaliers qui passent d'une map à l'autre. Mais les escaliers pour les plateformes, en fait, c'est le même objet. C'est l'escalier. Sauf que vous le mettez en type Inside Single Floor. C'est-à-dire, c'est pas un escalier qui change de map, mais c'est un escalier qui monte sur une plateforme. Et vous le mettez au milieu, comme ça. Donc là, vous avez le comportement de Link to the Past. Avec un petit problème, c'est que ce tile-là, il est pas idéalement conçu. Parce qu'il faudrait que ce soit, logiquement, ça serait mieux que ce soit trois tiles. Si vous voulez le corriger dans votre tileset, c'est peut-être une bonne idée. Parce que les deux montants-là, ils devraient être des obstacles. Pour l'instant, ils le sont pas. Donc, moi, je vais ajouter des murs invisibles. Pour corriger ce problème. Ouais. Ça, j'aurais dû y penser avant, mais... Ça, c'est des murs invisibles. Que je mets donc sur la couche intermédiaire. Au-dessus. Comme ça, pour corriger. Il y a aussi des tiles. Les murs invisibles, c'est ceux-là ou ceux-là, je sais plus. Ça, c'est... Il y en a un des deux, c'est un tile traversable invisible et l'autre, c'est un mur invisible. Celui-là, c'est le mur et celui-là, c'est le traversable. Mais j'aime pas trop les utiliser parce qu'on les voit pas forcément. Et on les voit évidemment pas quand on en fait. Par exemple là, hop, j'ai fait un mur, mais ils se voient pas. C'est franchement pas très pratique. Une meilleure solution, oui, je vous dis, ça serait de corriger le souci du tileset. En attendant, on va se contenter de ça. Euh... C'est pas bon, j'ai peut-être pas enregistré. C'est toujours pas bon. Layer intermédiaire. Ah ! Pourquoi c'est un mur qui est configuré pour laisser tout passer ? C'est bizarre, ça. Normalement, quand vous créez un mur, il devrait être par défaut avec tout coché. Et là, c'était l'inverse. Bon bah, tant pis. Mince. Ok. Il y aura plus ce bug dans l'éditeur 1.4. Ok. Donc voilà. Notre joli escalier. Et euh... Bah, pour finir, on va faire une plate-forme de l'autre côté, mais cette fois-ci flottante. C'est-à-dire qu'on va pas toucher au mur, on va juste faire une plate-forme. On peut la faire un petit peu comme ça, si vous voulez. Avec un angle, ici. Oups. Ou bien... Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, tac. Tac. Alors, pareil, on va mettre des... des petites barrières. J'ai envie qu'elles soient un peu plus longues. Comme ça. Ok. Et donc là, le joueur va pouvoir passer en-dessous. Ça a plus vite à faire, finalement. Le joueur, il passe en-dessous quand il est sur la couche basse. En fait, les... Les joueurs... Le joueur, pardon. Comme toutes les autres entités. Comme les tiles, les destinations, les coffres, tout ce que vous voulez. Peut être sur une couche ou sur une autre couche. Donc là, je peux le mettre initialement sur la plate-forme. Et puis... Donc là, on a rien mis de précis, donc il va... Il va juste tomber de façon un peu bizarre et un peu tard, d'ailleurs. Un peu tardif. C'est la même règle qu'ici, en fait. Il faut mettre des... Des jumpers ou bien des escaliers. Ou bien des barrières. Alors, je vais mettre un escalier ici. Et un jumper là. Donc, on va d'abord faire l'escalier. L'escalier va être comme ça, on va dire. Voilà mon escalier. Avec les deux petites corrections là. Une barrière. Oups. Une barrière là. Et puis le jumper... Le jumper, il va faire le reste de la longueur. Comme ça. Alors, comme il n'y a plus le muret à sauter, le jumper, il va sauter moins loin. Il va sauter que de 16, qui est la taille du héros. Oups. J'enregistre. J'ai oublié de mettre mon... ... truc d'escalier. Et là, il faut que je lui dise que c'est un escalier orienté vers l'ouest. Left. Il monte vers l'ouest. Là, il saute bien. Là, il monte bien. Et il descend bien. Donc, c'est cool. C'est presque parfait. Le seul souci, c'est que là, il faut faire attention. Comme le joueur peut passer en dessous de la plateforme, il pourrait activer l'escalier par l'ouest. Par l'ouest. Et donc, c'est pas du tout bon. Alors, vous enlevez l'affichage du intermediate layer. Là, on voit pourquoi il y a problème. C'est qu'il peut passer là. Rien ne l'empêche de toucher l'escalier. Donc, pour l'empêcher de toucher l'escalier, vous pouvez mettre n'importe quoi qui bloque. Un bout de barrière, comme ça. Oups. Low layer. De toute façon, on ne le verra pas parce qu'il est en dessous des graphismes intermédiaires. Et là, c'est bon. On voit qu'il ne peut pas toucher l'escalier autrement que par là où c'est prévu. Ok. Donc, voici comment faire des plateformes. Et le système de couches permet naturellement de faire des plateformes où on peut aller soit au-dessus, soit en dessous. On peut mettre n'importe quel type d'objet, d'entité, soit au-dessus, soit en dessous. Quand vous faites un coffre, vous pouvez le mettre ici. Ah tiens, il s'est mis en bas, justement. Je crois que dans cette version de l'éditeur, le google a été corrigé. Normalement, quand vous créez une entité, elle ne devrait pas se mettre plus bas que ce qui est affiché. Dans 1.4, ça sera corrigé. Donc, vous pouvez mettre un coffre ici. Mais vous pouvez très bien aussi mettre un coffre là, bien que ça soit un petit peu bizarre, puisqu'il sera invisible. Juste pour montrer le principe. Donc, tout ça pour dire que les couches ne servent pas seulement à... Ah, il est où mon coffre ? Non, de toute façon, ce n'est pas du tout une bonne idée de faire comme ça. Les couches ne servent pas seulement à faire des graphismes qui s'affichent au-dessus du joueur, comme les feuillages d'arbres qu'on a vu au début du tutoriel. Mais elles servent aussi à permettre au joueur de changer d'étage à l'intérieur d'une même map, de faire des demi-niveaux. Alors, il y a trois couches. Il y a le High Layer. Dans certains cas, peut-être que vous trouverez une utilité pour envoyer le joueur au High Layer. Mais ce n'est pas très fréquent d'en avoir besoin. Ce qui est encore moins fréquent, c'est d'avoir besoin de plus que trois couches. Peut-être que dans une prochaine version de Solarus, on pourra choisir le nombre de couches. Mais jusqu'à présent, on s'en sort très bien avec trois. La troisième couche, généralement, étant utilisée seulement pour des décors qui sont toujours au-dessus, comme là, les plafonds. On a rarement besoin de mettre le héros au-dessus des plafonds. Voilà. Voilà pour les plateformes. J'espère que j'ai été complet. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau chapitre. Salut !